Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé, Maroc, Afrique du Sud, les lions favoris, pas vraiment, qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste ouvre sa réflexion de la manière suivante. Face à l'équipe d'Afrique du Sud ce mardi soir, la Nia Walid sera-t-elle suffisante ? La Nia Walid. Le moment de vérité est venu pour l'équipe du Maroc avec ce match couperet, de surcroît à élimination directe, ce mardi soir contre l'Afrique du Sud pour le compte des huitièmes de finale de la Cannes 2023. Après un premier tour mi-figmi-raisin où nos lions n'ont pas montré toute l'étendue de leur talent et de leur savoir-faire, il ne peut pas dire que le degré de confiance et de sérénité chez le public marocain est le même qu'avant cette Coupe d'Afrique même si le coach national n'a jamais clairement parlé de l'objectif de remporter cette Coupe d'Afrique. Notre chroniqueur enrichit son discours ainsi. Face à l'Afrique du Sud, une équipe que l'équipe du Maroc n'ont jamais réussi à battre en Coupe d'Afrique, les lions de l'Atlas n'ont absolument pas droit à l'erreur face à un collectif solide et qui ne lâchera rien. Si au Qatar, nos lions n'étaient pas forcément préparés pour jouer cette match, cette fois aussi à part la motivation du staff et l'envie des joueurs, on n'en saura pas plus surtout qu'on n'a pas eu l'opportunité de voir ce groupe lors de matchs amicaux de préparation. Il s'agira surtout de répondre à l'impact physique et montrer un jeu plus réaliste et plus cohérent que lors du premier tour. Quoi qu'il en soit, nos lions n'ont absolument aucune excuse et absolument pas de circonstances atténuantes et on attend d'eux un match solide et une prestation à la hauteur du stand-in de l'équipe du Maroc. Pour cela, on souhaite ne plus voir les mêmes failles et autres déchets techniques que contre la RDC et la Zambie, au cours de prestations mitigées qui n'ont pas été de nature à rassurer grand monde quant à la capacité des lions de l'Atlas à aller le plus loin possible dans cette compétition et pourquoi pas jusqu'au bout. Une compétition où on aura constaté les énormes progrès du football africain par rapport à notre football national, qui se permet des coups d'éclat de temps à autre, mais dont le niveau de la botola et celui des joueurs locaux sont encore loin du compte. A ce sujet, si l'Académie Mohamedsy produit des joueurs recrutés par des clubs européens, d'ici le 11 février on verra bien si ces joueurs sont compétitifs sur le continent et capables de s'imposer en Coupe d'Afrique. L'auteur termine son article en ces termes ? Les lions n'ont pas droit à l'erreur. Pour cela, ce mardi on attend la meilleure version de l'équipe du Maroc avec une performance sans tergiversation et un jeu sans fioriture car sans discipline tactique et organisation collective. Sans faille, il ne faudra pas espérer grand chose face à des équipes aguerrées et des adversaires qui feront tout pour battre les lions de l'Atlas. Alors croisons les doigts et souhaitons à l'équipe du Maroc de pouvoir évoluer avec les meilleures dispositions morales, tactiques et physiques. Et souhaitons que certains joueurs qui ont la confiance totale du coach national seront très inspirés, joueront avec les tripes, mouilleront le maillot et seront à la hauteur des attentes. Gardons-nous toutefois, port terminé, d'un optimisme démesuré et gageons que Walid Regragui est bien conscient que l'équipe du Maroc n'est pas forcément favorite pour ce huitième et qu'il veillera à éviter toute mauvaise surprise. Rédigé par Afid Fassifiri Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, n'oubliez pas de vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portailodj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !